voilà bonjour enfin plutôt bonsoir à toutes et toutes parce qu'il est déjà 17 heures j'anticipe enfin on est en plein été on est début juillet mais il fait tellement de vie dehors que j'ai déjà fermé les volets et je suis à la lumière artificielle ah oui pardon j'ai pas mes clapets de la webcam vous voyez pas ma tronche ou la webcam que j'ai mal cadré attendez oulala je peux peut-être faire dire c'est bizarre pourquoi elle s'est cassé la binette oui elle est mieux comme ça oui arcs fatalis arcs fatalis qui n'est pas loin qui est là j'ai besoin de mon synchro saint périphérique de jeu merveilleux qui n'est pas branché à la bonne laille alors crado cradoc mais le synchro saint nostromo le clavier à une main que je recommande vraiment à tout le monde il est tombé vingt fois cinquante fois ça fait plusieurs années que je l'ai il est extraordinaire et une fois que vous êtes habitués vous devenez accro vraiment vous n'êtes dépendants au nostromo puisque c'est un outil génial d'avoir juste sous la main sans bouger une quinzaine de touches vous personnalisez certes tous vos jeux mais alors après vous êtes comme un prince et le modèle au dessus c'est directement le clavier injecté dans votre cerveau par la pensée vous faites tout oh merde c'est pas le bon plan ou riez mes tronche ah 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 oui monsieur C'est moche. A cette occasion, tous les conflits entre les races d'Ars s'estompèrent. Humains, nains, mais aussi trolls et gobelins furent unis pour une même survie. Cette migration dura cinq années, pendant lesquelles le soleil disparut complètement de nos cieux. Et merde, je voulais mettre le chat et j'ai flingué le jeu. Tout va bien. Là, 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 ça c'est tout moi. Excusez-moi. C'est parti, le mâle, à nos portes. Agba, le dieu de la destruction est sur le point de... Oh ! Hé, vous, là-bas ! C'est parti, là-bas ! Par ici, dépêchez-vous ! Ne laissez-moi s'échapper ! Mais fais comme un rat ! C'est bon, décide, qu'est-ce que j'ai ? Défoncez-moi, c'est bon ! Swing ! Les redoutables gens meurent, la chouette ! La chouette ! Que normalement, j'ai reprise, la chouette ! Donc, j'ai joué le 16 juin dernier, déjà ! On est le 6 juillet, j'ai... Oh là là, 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 ça fait trois semaines que je n'ai pas joué ! C'est horrible ! Au secours ! Je vais devenir fou ! Peut-être le suis-je déjà ! Ouh là, c'est quoi que je vois ? Ah, c'est la lave en mouvement ! Ouh là là ! Je vois des chats ! Bon, bref ! Euh... Oui ! Mon souci était l'œuf de dragon lié à l'arme pour la rendre ultra... Pouchard, Megacapa ! Je ne sais plus comment on fait ! Je suis perdu, je suis foutu ! Euh... Déjà, si je peux accéder au bouquin, ce serait bien ! Mais non, mais... On recharge ! J'ai bu accidentellement une potion de vie ! Elles sont tellement précieuses que... Nope ! Faux départ ! Tout va bien ! Et... Ah ! Euh... Qu'est-ce 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 que... Voilà, voilà, voilà ! Oui, ange de lumière, boire un coup, tu as raison ! Je carbure au sirop de pomme en ce moment ! Oh... tu as raison merci ange de lumière surtout que sortie de l'épisode commenté je suis pas certain d'avoir bu un coup c'est vrai que c'est pas bien chez paul biais oui c'est comme ça qu'on fait instinctivement mon cerveau j'en fais peur j'ai l'armure ultime j'ai joué la chavalière noire il faudra que je me goûte le sirop de pomme ouais 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 il est il est sympa le sirop de pomme il est sympa bah moi je m'amère j'ai pas le bidon le bidon est en cuisine je sais plus si j'ai pris une marque célèbre ou une marque distributeur je serais tenté de te répondre que j'ai pris la marque distributeur mais mais j'apprécie il ya du goût il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup au contraire ça sent bon la pomme et je suis quentin ah alors revenons au jeu le dilemme le souci est d'enchanter l'arme ultime avec un oeuf de dragon sauf que contrairement aux instructions indiquées je vois pas comment faire alors journal des quêtes voilà j'allais dire la dernière double double page et les vierges e ce n'est pas inspirant ah oui il ya la quête secondaire de la du fantôme de la femme de la crypte la demande qui sont les responsables de sa mort certifié que c'est un personnage très important et que son assassin avec un oeil oui c'est le le poche tronde du bar de la taverne on l'avait confronté mais je me souviens maintenant au livre qui tu m'avais dit que j'allais en baver ce qu'il ya un truc précis à faire pour le le rempli des coupables donc je trouve la preuve qu'on peut c'est lui qui a assassiné la pauvre malheureuse qui repose au fin fond de la crypte aïe 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 a pas facile à me faut un dragon pour enchanter l'arme ultime faudrait au cul ou à lui pardon je vous déclare que possède un dragon alors ça c'est dans un bouquin mais de façon j'ai résolu l'énigme des écailles de dragon puisque j'ai puisque j'ai assez latence de bug avec la version originale oui la fin mais mange du pain du pain du vin du boursien voilà comme dit la pub attendez attendez j'essaie de faire le tri dans la tête au niveau des tout ce que je peux faire ah je vous avouerai que j'ai pas réfléchi hors antenne ça fait trois semaines là que j'ai j'avais pas repris le jeu comment je peux faire comment je peux confondre le mec le borgne ou la taverne qui est coupable du meurtre est-ce qu'il faut que je retourne voir la malheureuse peut-être pour avoir un indice ce que là le coup de larmes j'ai l'oeuf de dragon le vla mais j'en fais quoi ce n'est pas une bonne idée je ne devrais pas faire ça il est marrant avec son c'est pas une bonne idée et le bouquin au niveau des échantements il disait comment ouais la théorie de la merde pardon je me trompe dans l'interface la théorie de l'arme ultime c'est le la dernière page voilà un oeuf de dragon permet à une arme d'augmenter les dégâts aux objets qui sont dans son matériau alors moi j'ai choisi le mitryl je présume que mes ennemis vont être en mitryl et les sbires là du seigneur du mal qui est akba leurs armures sont en mitryl donc si je les patates avec ça je vais les déboîter attendez la pire métal c'est arrivé la maîtrise artisanat même outil qu'ils emploient leurs forges rien à voir avec celles des autres races on parle des nains ce sont les seuls capables de faire des forges de créer la plus aiguisée et la plus létale des armes la forge est une étape importante qu'à l'arme devra être une fois acheté très réceptive à toute première magie porter dessus puis pouvoir la conserver en elle éternellement car justement la dernière étape est l'enchantement plusieurs choses peuvent magiquement améliorer une arme le tout est de choisir de soi et composer qu'on lit l'arme au moment de l'enchantement je dois ici exemple j'en ai mieux connu la qualité ultime de l'arme reposant plus sur le métal employé et sa forge que sur le choix du composant lié exemple noter qu'un objet ne peut être enchanté qu'une seule fois oui bah le coup de l'oeuf de dragon sauf que je ne sais pas techniquement dans l'interface du jeu comment on enchante un oeuf enfin non mauvaise dépression je sais pas comment j'enchante mon arme avec l'oeuf de dragon moi je serais tenté de faire ça voilà j'ai double cliqué sur l'oeuf et je clique sur l'arme je ne devrais pas faire ça il me dit je ne devrais pas faire ça alors comment vous dire que pour me dépêtrer de cette situation je serais tenté de trichouter de trichouter et euh regardez sur internet plus de détails parce que c'est pas clair je sais que je connais la soluce mais si vous voulez il me euh oui vous voyez bien ma tronche il refuse de euh de euh m'attribuer la solution enfin c'est pas clair l'interface est pas intuitive on doit pas se mentir là je ne comprends pas pourquoi le héros me dit je ne peux pas faire ça par rapport à l'oeuf de dragon euh euh oeuf dragon euh 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 ah arcsfatalis.fr enchantement de l'arme et les 4 fins alternative il existe plusieurs moyens d'enchanter l'arme alors déjà je vais agrandir le comme le vrai jeu hein le 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 site il l'écriture est tellement petite que ça me flingue les yeux alors je vous lis de vive voix il existe c'est quoi cette pub à la noix ? mais va t'en Burke il existe plusieurs moyens d'enchanter l'arme de plus il y a plusieurs fins selon ce qu'on l'on fait donc je vous conseille la procédure suivante cela consiste à garder les deux armes en mitrille qui ont pu être faites dans la forge des nains soit un sabre et une épée à deux mains sans faire agir la poudre de colt dessus on met aussi de côté l'oeuf de dragon la poudre de colt ensuite il faut s'occuper de la quête du fantôme de la crypte c'est en fait le fantôme de la reine Florence la femme de l'unshire et la mère d'ahlia aaaah c'est la maman de la chef des rebelles c'est elle la malheureuse aaaah après tous ces épisodes l'assassin à borg peut être trouvé parfois après plusieurs tentatives à la taverne en face de l'avant poste humain si on lui parle il s'énerve et demande de la bière à la tenancière il faut acheter de la bière et la lui donner quoi ? mais c'est ce que je voulais faire je voulais bourrer le mec pour le faire parler ça a pas marché boah heuuu ah c'est lié apparemment cette histoire de femme fantôme et d'enchantement de larmes d'accord alors je survole pour pas me divilgacher heuuu d'accord on peut ne pas dénoncer ce coupable heuuu donc qui est l'ivrogne dans l'auberge heuuu j'ai failli dire en auvergne heuuu soit on le désigne pas et on enchante heuuu l'arme soi-même heuuu soit on le dénonce et on enchante soi-même l'arme ou alors on le dénonce pas mais on fait enchanter son arme par les femmes serpents par les femmes serpents ou alors on le dénonce et on fait enchanter son arme par les femmes serpents d'accord alors je vais pas lire la suite pour pas me divulgacher heuuu heuuu l'ivrogne dans la verge oh mon dieu heuuu oui je sais pas si t'as vu le billet d'info je suis allé faire un coucou à Nash sur sa chaîne là il est en train de faire du du Fortress d'Ana là heuuu il m'a influencé tu vois j'ai changé mon titre tout à l'heure sous OBS pour maintenant là je fais du Arx Fatalis je dîne vers 19h 20h où je vais littéralement aller me faire cuire un oeuf 4 exactement je vais me faire une grosse omelette et heuuu 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 vomb vomb camion à partir de 20h on va faire oui voilà American Track Simulator je serai vocale ouverte viendront ceux qui voudront j'aime beaucoup la suggestion de Nash parce que ça va me détendre l'idée d'aller sur les routes américaines virtuellement et bavarder avec vous ça me va très bien ça me va très bien c'est une très bonne suggestion oh t'es KO Olive ah merde bah bon repos oui merci d'être en sous marin bah là je vais reprendre mon Arx Fatalis et b bah ouais on espère que tu arrives à récupérer à fond ton énergie Olive mais je continue les aventures de de Arx Fatalis je prenais une info là dans la solution internet parce que j'en ai marre de tourner en rond et je viens de comprendre qu'était lié le fait de balancer l'ivrogne à la taverne par rapport à l'assassinat de la nana dans la crypte la la voie et que c'était en fait cette voie la malheureuse et en fait la la mère de la fille des rebelles donc mère de la fille des rebelles et la mère assassinée et l'ancienne épouse du roi mais c'est lié à la fin visiblement avec l'enchantement de la à l'arme et de et de la figure à à gêche gêbe 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 gêche gêbe 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 donc au pire je peux aller voir les femmes serpents pour l'enchantement de l'arme et et ma première théorie donc je suis pas content parce que j'ai lu que ma première théorie était la bonne mais que ça n'a le jeu m'a envoyé bouler alors qu'il aurait pas dû j'espère que je suis pas victime d'un bug ma théorie était bonne le coup de je veux une bière là le coupable et ben je voulais lui acheter une bière mais la miss qui tient le bar m'a mal parlé croyant que je voulais m'offrir ses avances là ce service de manière honteuse euh et pas me servir de bière elle fait suer ouais 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 attendez que je revienne au du côté de la taverne là donc j'abandonne le les sous-sols des nains et et prout je suis perdu ah 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 c'est un scornol ah la 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 le titre a été changé ou pas ? bah le titre a été changé en arcs fatalis 17h 19h puis pause miam avec des clips puis american truck simulator 20h minuit et ma catégorie la bonne c'est arcs fatalis si ces informations sont pas sur ton écran livre qui tue je t'invite à rafraîchir ton écran en appuyant sur la sa consigne touche f5 ah 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 voilà ah je fais n'importe quoi c'est pas là qu'il faut aller quand il dit je fais qu'il y avait à l'int jamais car il ne schismqualivat m'en m'en... via le... Oh là là, non, je ne veux pas repasser par là, ça me... Ah, ça n'apparaît pas, je vais rafraîchir. Oui, Olive ! Tu peux rafraîchir. Et je me promène dans cette vieille que mine naine. Aïe ! J'ai mille pieds dans la lave, ça brûle. Ah, ça brûle. Ah, ça brûle. Ah, ça brûle. Euh... Cerveau... me dit... Je crois que c'est le deuxième sous-sol. Alors que non, je suis idiot. Premier sous-sol, la taverne. Ah ! Je suis nul ! Ah bah, il y a Greux, l'artiste... Enfin, sauf qu'il n'est pas là, mais... ... ... ... ... ... Oh, bricotte ! Eh oh ! L'autre qui me claque la porte au nez. Ding dong ! Jetez un coup d'œil à mes coffres, et servez-vous. ... Ah 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 ! Ah ah ! Cette physique dans le jeu vidéo. Allez, roule ma poule ! Hop ! Oh ! C'est la première fois que j'ai osé sauter par-dessus le muret de... ... ... ... longe le ruisseau. Alors la taverne elle est quelque part par là bas. Oui je suis en train de le dire. Oh pour mon confort c'est vrai que j'ai un je pourrais faire usage d'un je crois que j'ai fait un tour débile je pourrais disposer d'un oreiller mettre derrière la tête mais ça va le fera peut-être quand je serai au volant du camion soir la peinard je sais pas on verra. Vi, Vi, Vi c'est une basse cour avec une poule un peu débile qui a sauté par dessus les flammes et qui a dû bien scrammer quelques plumes tout va bien. Je sais plus mon cerveau bug dans le sens que je me souviens plus quelle est la touche au clavier pour faire une sauvegarde rapide. Vous allez voir que je vais déclencher la charge rapide et je vais te dégoûter. Non je vais peut-être faire une sauvegarde propre, attendez. Minute papillonne ! Je vais être sûr de pas me viander dans le... hein c'est... j'ai pas envie de me retaper le chemin vous l'aurez compris. Euh... pfff... sauvegarde donc euh... Bah c'est ça une mousse. Oui c'était l'idée de faire euh... voilà de la bière de l'autre niveau mais j'ai qu'à l'acheter en fait. Enfin l'acquérir. Alors on échange de quelques deniers. Alors attendez comment on charge ? Non ça c'est la sauvegarde. Bah c'est pas plus mal. C'est F5. Faut que j'artine que c'est F5. Euh... je sais même plus ouvrir une porte. Tout va bien. Oui alors ! Une bière s'il vous plait. J'en connais une qui va se manger une chope dans la tronche. Je l'ai confondu on est d'accord. Il faut de la bière, t'es-y ! Ou alors... Attends c'est quelqu'un d'autre qui sert les mousses ? Mais non lui il joue de la zik. Attends. Il y avait pas l'histoire faut lui donner un diadème, un diamant au mec ? Bon là j'ai qu'une émeraude mais euh... Je sais plus je crois qu'il faisait une musique délire un truc comme ça. On avait fait le test avec Olive. C'était un violon. Ah non lui c'est le... L'horrible euh... Tenanciers de jeu euh... Là y'a quoi ? Ah c'est des laissés. D'accord. Non c'est pas vous qui servez les bières ça se saurait. C'est pas la vôtre ! Ah bah la tienne madame dame. Oula ! Ça fait longtemps qu'on a plus revu Azrael Darkford. Il a dû vous remettre dans la cave. Azrael Darkford... Oui... Et lui il dit quoi ? Et moi toi il m'y a pas. Oula ! Elle est nulle ! Mais c'est buggé ! Elle doit me donner de la bière comme on fait ! S'il vous plaît ! Allez vous en ! Savais-tu que cet endroit existait déjà lorsque nous vivions à l'extérieur ? Lorsque nous avions encore un soleil ? On l'appelait alors la Rose Jaune. Amusant n'est-ce pas ? La Rose Jaune. Dix pièces d'or pour une bouteille de vin. Sauf que je veux de la bière moi. Comment je fais pour euh... Pour lui acheter de la bière à la tenancière elle est nulle ? Hum... Je voudrais bien t'aider à te défendre. Et te faire passer un bon moment. Je lui tend une fiale vide ? Et je suis sûr que tu sois assez lui je pense. Ah 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 ! Quoi ? Ah 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 ! L'autre qui... Qui gueule dans la taverne ? Oh là là ! Les pochétrons ! Je comprends pas... Comme ça ? Ohhhhh ! Il faut cliquer sur sa bourse de thunes et cliquer sur le perso pour déclencher l'achat de la bière. C'est pas intuitif hein ! J'aurais été développeur, j'aurais proposé un dialogue par rapport à la provocation du gars là qu'on a confronté et enfin bon bref. Et puis j'ai l'impression que cette mouche je peux pas la... Oh mon dieu ! Je peux pas la ranger dans l'inventaire, faut que je la tienne comme un... C-O-N. Bon bah c'est pas grave. Voilà. Dans ta gueule ta bière ! Tiens ! Ce mépris ! Comme ça qu'il la mérite ! Frapper ! PAN ! Ivrogne ! Parle ! Hein ? Laisse-moi tranquille avec ça ! Je te répète que j'ai rien à te dire moi ! Laisse-moi seul ! Tu ne sais pas quoi tu parles ! Hum hum... Cette bière là non plus je peux pas la... Ah si ! Cette bière là je peux la ranger ! Tiens c'est bizarre ! La bière là je peux la ranger dans mon inventaire ! Hé 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 il va aux chiottes ! Alors petite clé en métal pas perdue ! Alors la question est... Cette foutue clé... Euh... Réfléchissons ! Réfléchissons de tous les lieux qu'on connaît ! De tous les lieux qu'on connaît... Euh... Lequel pourrait être verrouillé par ce mec ? Oh ! Le château ! Il y a pas mal de chambres dans le château ! Je pense pas que ce mec avait sa place au château aussi... Je sais pas... Qui tente rien n'a rien ! Par défaut je vais aller voir les chambres du château auquel j'ai pas eu encore accès ! Je... Je me rappelle mal de l'histoire ! Mais si... si... C'est peut-être pour ça qu'il a fini à l'auberge le mec ! Et c'est parce que... Enfin... Peut-être qu'il était soupçonné sans que personne n'ait de preuve ! Mais il aurait été expulsé Mani Militari par la cour... Du château... Parce que... Il y avait de faire soupçon qu'il soit le coupable de l'assassinat de la reine... Enfin de l'épouse du roi... Euh... C'est moi ou je viens de tourner en rond bêtement ? Merde je sais plus ! Euh... Orcs Fatalis va me rendre fou ! Peut-être étais-je par là ? Nope ! Ah si, c'était pas là ! Euh... Donc il aurait été expulsé de la cour suite à son assassinat de la reine... Bien qu'il y avait pas de preuves contre lui... Il est pas en tôle mais il est exilé, on va dire ça comme ça... Ça expliquerait pourquoi il crèche dans l'auberge ! Donc... La clé que j'ai récupérée, moi je dis ça se tient... Elle ouvre peut-être une des chambres verrouillées de la cour du roi... On va vérifier ma théorie... Je vous donne à l'état brut ce qui me passe par la tête... Euh... J'essaie de donner mon... Mon... Mon enquête à ma manière... Oula, il y en a de la populace dans la ville ! Quand on arrive en ville, qu'on arrive de nulle part... Eh ça aussi c'est une porte fermée ! Eh, eh, eh ! Elle est mystérieuse cette porte ! Bon, elle restera fermée ! C'est vrai que je pense à la cour du château mais il y a toute la ville ! Où il y a plein de portes verrouillées ! J'ai pas fini de me promener et de... D'éprouver les serrures... Merde, c'est l'église ça, ça compte pas ! Attends voir... C'est pas cette porte... Il y a un côté excitant... Enfin, je sais pas si vous êtes avec moi... Il y a un côté excitant... On se dit, on va tester toutes les serrures avec la dite clé mystère ! Retrouver où loge le coupable ! Merde, elle est encore verrouillée celle-là ! Ça en fait des logements ! Ne me dis pas qu'il avait un local verrouillé dans la crypte ! Parce que là, je deviens fou ! D'ailleurs, je vois pas où... Encore que... Je vous confesserai que dans la crypte... Je mettrai pas ma main à couper ! Euh... C'est la caserne ! C'est militaire ça, comme euh... C'est la réserve du roi, non ? Ouais, c'est bizarre ! Je mettrai pas ma... Ma main à couper... Eh ! Je serais tenté rien qu'avec ça à refaire une partie... Et m'amuser à foutre à fond la stat crochetage de serrures ! Je sens qu'il y a des trucs planqués derrière ces portes ! Non, ça c'est la banque, ça compte pas ! Euh... Je pressens quelque chose ! Euh... Du coup, je suis confus, je disais quoi ? Le côté excitant, là, de tester toutes les portes et les serrures... Eh, eh, eh ! Ah ! Ah ! Ah, ah ! Ah, ah ! La clé fonctionne pour cette serrure ! Alors, menons l'enquête ! Déjà, j'ai envie de dire, monsieur a du goût ! Parce que le siège en bois sculpté, il est beau ! C'est scandaleux ! Une torche ! Vie, vie, vie ! Oui, bah, confisquer la torche ! C'est pratique, les torches ! Moi, il ne veut des torches, moi ! Voilà ! Et je vais allumer celle-là ! Menons l'enquête ! Euh... Si je peux ! C'est fermé ! Ah, merde ! Il faut forcer la serrure du truc ou la clé... Non, là, il n'y a rien de particulier, non ? Il n'y a rien sur le truc de la cheminée ! Alors que je viens de déclencher miraculeusement la carte... Oh ! Après tout, j'ai épisodes ! Ça me rend fou, ce jeu ! Extraordinaire ! Ah ! La clé ouvre aussi le coffre ! Qui est bourré de trucs ! Alors, de la thune ! Confisqué ! C'est à moi ! Enfin, si je peux, comment on ramache ? Ah, non, je dirais que je ramache tout après ! Alors, une dague, une fiole de vin, un bouquin et trois feuilles à lire ! Ouah ! Alors, organisons l'inventaire ! Le héros que je incarne, son deuxième prénom, c'est le sac ! Parce que vu tout ce qu'il y a dans l'inventaire qui se trimballe, ça fait peur ! Et hop là ! Euh... Alors, le bouquin, la note... Enfin, les notes, merde, que j'ai faites tomber d'ailleurs ! Au secours ! Ah non, elle est là ! Faut que j'ercule ! Alors, si je commence à perdre des preuves de mon enquête, ça va pas le faire ! Attendez, sur le lit, sur le lit, sur le lit ! Bah, je vais commencer par le bouquin ! Année 238, saison verte, deuxième jour de la semaine de l'araignée ! Carlo m'a demandé de suivre la reine ! Étrange mission ! Il a essayé de me faire le coup du bon vieux temps, où j'étais mercenaire pour le royaume, mais cette fois-ci, j'ai réclamé de l'argent pour faire ça ! Année 238, saison verte, cinquième jour de la semaine du chat ! En suivant la reine, je l'ai vue laisser tomber une lettre derrière la statue proche de la crypte ! Tomber une lettre derrière la statue proche de la crypte ! J'ai attendu qu'elle parte avant de recopier rapidement ce qu'il y avait décrit ! Je suis sûr que Carlo sera enchanté de ma découverte ! Année 238, saison verte, sixième jour de la semaine du chat ! Mission accomplie ! La reine est morte ! Et tout le monde pense que les coupables sont ce groupe de rebelles qui a kidnappé l'héritier royal ! Ouuuuh ! On apprend des choses ! On apprend des choses ! Alors, la lettre dit quoi ? Note 1... Euh... Alors attends, je sais pas si je lis bien le truc... Egnol ! C'est le prénom du gars, hein ! Egnol ! La reine Florence est devenue dangereuse pour le royaume ! S'il vous plaît, suivez-la discrètement et tenez-moi au courant de ce que vous apprenez ! Signé Carlo ! Elle vit la carloche et le coupable ! Attendez, il reste deux pages ! Et j'ai vraiment du mal avec l'interface ! Alors je me répète, pour ceux qui seraient intéressés de découvrir le jeu, et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est un jeu formidable à Axe Fatalis, un cocorico fait par des français il y a 20 ans de ça ! Euh... Les passionnés du jeu, sur leur site internet, ils ont mis au goût du jour le jeu sur nos systèmes modernes ! Et en fait, je l'ai vu que trop tard, mais j'aurais pu vous faire une version avec, je le rappelle, on voit bien les caractères dans les bouquins, dans les textes affichés, j'ai pas besoin de me flinguer les yeux ! Il y a un effet grossissant et gras qui est génial, ils ont amélioré plein de trucs, l'interface est plus intuitive, il y a pas le bug à s'acharner à faire les sorts à la souris avec des ratés ! Bref ! Euh... Libertatis ! Arx Fatalis ! Libertatis ! Surtout, foncez voir ce site si vous êtes intéressés à faire ce jeu ! Dans sa version mis au goût du jour, il est extraordinaire ! Donc, continuons sur les révélations ! Deuxième lettre sur les trois ! Alors, note numéro 3, non, c'est pas dans le bon ordre ! Et le numéro complémentaire, voilà, note numéro 2 ! Cette correspondance que vous avez découvert confirme mes doutes ! La reine projette bien d'assassiner le roi ! J'aimerais donc que vous arrangiez sa disparition ! Je vous laisse le choix du moment et du lieu ! Bien entendu, vous serez payés pour ce travail ! Brûlez ce message une fois que vous l'aurez lu ! Signé Carlo ! Décidément, le mec, il exécute mal les instructions ! Alors, troisième note ! Vous... C'est horrible, c'est horrible ! C'est bien, on avance ! On avance, on avance, on avance ! Ah ! Je suis content ! Chic ! Je suis content, je suis content ! Alors, voir les femmes serpents pour le coup de l'enchantement ! Alors, au château, au château, au château, je peux faire beaucoup de trucs au château, voir les femmes serpents pour l'enchantement de l'arme ultime, mais je peux également balancer... Je peux balancer Carlo, et il va mourir. Là, je suis... J'adore cette animation des portes qui se refait dès que tu arrives dans un lieu nouveau. C'est une impolitesse merveilleuse, mais c'est la physique du jeu qui veut ça. Comment ça, bonjour, miss ? Oh mon dieu, je suis le titre de sauvegarde. Là, 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 là... J'ai envie de dire les quatre fins. Les quatre fins sus nommées. On balance ou pas Carlo, et on enchante l'arme soi-même, ou avec l'aide des femmes serpents. Là, j'ai envie de faire... Je ferai sûrement, d'ailleurs, possiblement d'autres fins plus tard, pour le plaisir. Là, j'ai envie de balancer Carlo. Arrestation, tout ce qu'il veut, quitte à pendaison, je sais pas quoi. Euh... Et de m'appuyer de l'aide des femmes serpents pour enchanter l'arme et zigouiller Akba. Et le... Le... Voilà, lui donner sa correction ultime et qu'il finisse dans les... L'arme de l'enfer. Dans le tartare, les enfers des dieux. Ou du moins l'équivalent dans le jeu. Parce que ça, c'est des enfers grecs. Dans la mythologie grecque. Les coups du terre-terre. Oh, il doit bien y avoir un équivalent dans ce... Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Oh, le roi, j'oserai pas. Mais c'est tellement tentant. Il faut vous occuper de cette fameuse arme, âme chagard. Alors, est-ce que je peux balancer... En donnant le livre ? Majesté, je dois vous apprendre que Carlo est impliqué dans la mort de votre femme. Que dites-vous là ? Montrez-moi ses papiers. Tenez. Carlo ? Un traître. Et moi qui le croyais mon ami. Veuillez me laisser seul, je vous prie. Mes gardes vont s'en occuper. J'ai balancé Carlo. C'était pas vilain, pas beau. C'est même pas noté dans le journal de quête. Bon, d'accord. Il peut crever, il peut crever. Les femmes serpents. Bon, je vais aller voir déjà la sœur détachée à la cour. Oh, mais il pense qu'elle bouffait cet homme. C'est un scandale. Tiens, miche de pain, comme les prisonniers. C'est con, mais c'est ça. C'est horrible. Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-la-pomme. Ah. Coucou. Attends, je lui donne l'œuf de dragon. Alors, tu suis sûre tellement pas que j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ok. Ce n'est pas une bonne idée. Oh, elle ne me sera d'aucune utilité. Je suis impoli. Je pars en laissant la porte ouverte. Nah. Bien fait pour sa gueule. Oh, je vais aller voir les autres dans leur hantre, là. Le téléporteur n'est pas loin. Palap, 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 palap. Je fais mon vilain ce soir. Nah. Alors, euh... Voilà. L'avant-poste des nures put-put. Pardon. Lalalalalalalala. Euh... Oui, j'ai fait la sauvegarde. Les quatre fins. Je peux faire une sauvegarde rapide, là, maintenant. Oui, c'est pas... C'est pas un problème. Bon, la reine-mer. Si vous comprenez un mot de ce qu'ils sont en train de me dire, bravo à vous. Moi, mon retour sur les écouteurs, là, normalement, je suis censé avoir le... J'y arrive pas. Ah ! Euh... Oeuf de dragon, arme enchantée et prout-prout. J'ai un oeuf de dragon. Parfait. Mais il vous faut également l'arme à enchanter. Je reviendrai dès que possible. Eh ben, c'est ça l'arme à enchanter, patate. Cette arme n'est pas faite dans le bon alliage pour lutter contre Agba. Pardon ? Cette arme n'est pas faite dans le bon alliage pour lutter contre Agba. Sérieux ? Ah, je suis obligé de faire dans l'alliage de la poudre de mes testiboules, je sais pas quoi, là. Oh ! Mais le jeu est en train de m'entuber. C'est pour ça que je peux pas faire mon truc. Oh, on s'est mal compris ! Oh là 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 ! Oh ! Là aussi, j'ai encore envie de me répéter après tout ces épisodes. Oh, prout ! Faut que j'aille dans le Royaume Gobelin où j'ai ma réserve et que j'ai les bons ingrédients. Oh là 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 ! Eh bah dis donc ! Bah voyez, je sais même pas si on aura le temps de voir... Non, à mon avis, on aura même pas le temps de voir une fin ce soir que j'ai arrêté vers 19h, enfin un petit peu après 19h pour me faire cuire un oeuf, je le rappelle. Je vais me faire une omelette, une fois n'est pas coutume. Avec des oeufs de poule, hein, vous le devinez, pas avec des oeufs de dragon, ça se saurait. Oh mon dieu ! D'ailleurs, peut-être qu'un jour, il faudra que j'essaie de me faire une omelette à partir d'un oeuf d'autruche. Oh mon dieu, c'est le terrible. C'est pas petit, un oeuf d'autruche, punaise. Enfin bref, oublions. Ça va me donner fin avant l'heure. Mon cerveau me disait d'aller à la réserve des gobelins, c'est pas par là. Je me laisse distraire. Oh là, ce magnifique bug graphique. Ah, il faudra que je m'en fasse de la flotte aussi. Est-ce que j'ai bu tout mon gobelet de sirop à la pomme ? Je ne vais pas tarder à avoir Swift. Oh, cette atmosphère. C'est le genre de pont, quand tu es vilain garçon, tu ne peux pas t'empêcher d'attendre une ocase pour balancer des trucs par-dessus. Du genre des cailloux de ceux qui passent par en-dessous. Sans trop obliger de faire ton vilain garnement. Non mais franchement, regardez-moi cette config. Ah ! Palap, 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 palap. Allure, les réserveux des gobelins. Si, ah, voilà. Donc, 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 donc. J'aurais provoqué un mauvais alliage sérieux ? Attends, qu'est-ce qu'il peut faire alliage ? Et on ne parle pas du groupe de musique. Elle me rappelle de l'excellent sketch de Florence Foresti. Attendez voir. Je vais peut-être ranger des preuves, là, parce que j'en ai marre de... Je cumule 50 milliards de trucs. Je crois que les pierres d'Akba, elles ont forcément une utilité. Je n'ai pas encore trouvé. Voilà, dans la série, l'interface n'est pas intuitive. Alors, vous voyez ce genre de galère que je suis en train de vivre en direct avec vous ? Dans la manipulation de l'interface du jeu ? Eh bien, il n'y en a plus avec l'excellent Libertatis. Vraiment. Il y a ça aussi. Il y a la pierre d'Amikar qui est proute. J'ai encore pris un truc que je ne voulais pas. Mais non ! Ils sont chiants ! Voilà, on va faire comme ça. On va y arriver. C'est assez fastidieux. Mais avec un peu de chance, on arrive à ses fins. Enfin, c'est pas de la chance, mais... Il y a le facteur chance aussi, mais c'est surtout la persévérance qui paie. Je sais pas. Oui, mange-toi un poulet. Allez, un poulet routi, au moins. Avec un repas pareil, ça va... Ça va le rassasier pour une heure de jeu. Ah, une autre pierre d'Akba. Il y en a possiblement d'autres. Mais je suis pas allé sur le terrain de l'ennemi. Enfin, si, je dis des bêtises. Je suis déjà allé sur le terrain de l'ennemi. Parce qu'il y avait... Souvenez-vous, au tout début de l'histoire, il y avait la... La pièce planquée, là où ils allaient sacrifier la puce. La fille de la marchande. Il y avait aussi la secte où il y avait la pierre d'Akba au début. La secte dont l'accès se faisait en partie par la porte verrouillée... Enfin, pas verrouillée, mais codée et gardée dans la taverne. Et il me reste une autre base des méchants que je n'ai pas visitée. Parce qu'ils sont tellement balèzes que je me faisais casser la figure. Et finalement, le combat final a lieu là-bas. Donc, avec un peu de chance, je vais découvrir d'autres pierres d'Akba, là. Je rigolerais bien qu'il y ait moyen de lui les loger là où je pense. Alors, je pars du principe... que les éléments que je viens de prendre dans mon inventaire sont les éléments requis pour faire un alliage particulier qui correspond à l'alliage de l'arme ultime réceptrice de l'œuf de dragon. Si vous suivez l'aventure, là. Dans toute cette alchimie de Schmilblick à faire. Donc, je dois retourner à la truc-muche des nains. Je vais devoir retourner chez les nains au niveau de la forge. Et tenter de faire un lingot de la matière étrange que j'ai, là. Qu'est-ce que... Oui, c'est tout dernier sous-sol, le huitième sous-sol, les nains. Voilà, voilà, voilà. Ah, ah ! On est proche du dénouement. On est proche d'un des quatre dénouements. Poil au dents. Hop là. Non ! Non ! Non, 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 c'est chaud. Oh, je ne veux pas mourir dans la lave, moi. Ce n'est pas le moment de faire un final à Terminator 2. Et finir tout fondu. Oh, là, 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 là ! Parlant de Terminator, il faut que je vous fasse les Terminator sur mon antenne. Alors, les tout premiers en sous-dos, en 3D, là, des années 90, ils sont excellents. Mais vraiment. Je vais adorer les refaire en... Merde, je ne suis pas au bon endroit. Et par contre, les plus récents... Alors, j'en ai ressorti un du placard il n'y a pas longtemps pour le tester 10 minutes pour me rappeler si je pouvais vous le faire sans que ça saccade. Alors, peut-être que j'attende d'avoir un meilleur ordi. Mais... Et en même temps, je vous avouerai que je suis moyennement enthousiaste. Mais je finirai, je pense, à terme à vous le faire. Mais par contre, les 2-3 premiers Terminators, trop bien. Le Skynet, il est trop bien. Je ne sais même plus si je l'avais fini, d'ailleurs, à l'époque. Le Terminator Skynet, si on m'en dit. Parce qu'il n'est pas évident. Il n'est pas mal long. Donc, je vais bien aimer. Et je ne sais plus si je suis arrivé à la fin. Peut-être. Peut-être, parce que je crois que je n'avais pas moyen de faire l'extension. Il y a une suite, une deuxième partie, à l'instar, d'un certain Daylight. On verra. De toute façon, aujourd'hui, c'est un Abonunware. Alors, je n'ai plus vraiment de questions à me poser. La forge naine, la forge naine, la forge naine, la forge naine. Bonne appare... Non, je vais dire bon appare pour ceux qui passent à table. J'abuse un peu, il n'est pas 18h. Bon apéro ! Alors, d'ailleurs, en parlant d'apéro, je ne consommerai pas de mousse. Aujourd'hui, d'une, je vais faire du camion de talheur. Alors, si c'est pour être doué, c'est moche. D'une. Et de deux, comme j'ai le plaisir d'être en famille demain, je sais que demain, je vais me rinzer le gosier. Et ce ne sera pas que de l'eau, vous m'aurez compris. Donc, je vais peut-être me calmer un peu. Donc, pas de mousse aujourd'hui. Voilà ! Ah ! Ah bah tiens, il y en avait une là de pierre d'alicard. Bah merde, alors. Je ne m'en souvenais même plus. Alors, re-sauvegarde. Voilà. Prout. Donc, le bon alliage, le bon alliage, le bon alliage. Le bon alliage, il faut faire des lingots. C'est ici que j'obtiens des lingots, non ? Si je mets une pierre d'Akba, il se passe quoi ? Est-ce que je peux les cuire, les pierres d'Akba, oui ou non ? Non, il dit que ça ne va pas. Si je rebalance... Attends, je ne sais plus. Ça peut être un alliage. Ça peut être un mélange avec un métal aussi. Mais je n'ai plus de matériau brut, je ne crois pas. Si j'en mets deux. Merde, je ne sais plus viser. Tout va bien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Oula ! Je crains de ne pas pouvoir récupérer mes... Sauvegardes ! Je ne les vois plus. Elles ont été consumées. Quelle horreur. Alors, je vais recharger. Voilà. Si ce n'est pas les pierres d'Akba, ça doit être la fameuse roche, la troisième que je viens de ramasser au sol, de couleur mauve et rose. Qui doit être la souluce, par exemple. Voilà. La pierre d'Amikar. Merdoube ! Je ne sais pas faire mon lancé. Allez, hop, panier de basket, vas-y. Ta-ta-da ! Allez ! Oh non ! Mais non, mais... Ça compte ou ça compte pas ? Ridicule. Voilà. Il me détruit le truc ou pas ? Non, il me détruit pas. Je vais y arriver. Voilà. Ah non, il me dit que quelque chose ne va pas. Merde, c'est pas ça. Eh ben, le nigo que je suis a pas compris le fonctionnement de la forge. Merdoube ! Le coup de l'alliage, du coup, je n'ai pas compris. Alors, est-ce qu'il faut que je mélange ? Mais le problème, c'est que je n'ai plus de matériaux bruts. Je ne peux pas remettre un lingot dans le... Attendez. Il faut que je relise les bouquins. Les alliages, les alliages, les alliages. La fonderie, placer pierre-pouvoir dans la machine. Oui, bon, ça c'est bon. Le moule, l'objet... Non, c'est pas ça. Non, non, c'est obtenir le lingot. Alors, le façonnage d'objets métalliques excite l'emploi de deux machines. Tout d'abord, vous devez façonner le lingot. Fondre le minerai brut pour obtenir un lingot calibré. Placer la pierre de pouvoir dans la... Oui, bon, alors, c'est alimenté, ça c'est bon. Il y a des piles dans la machine. Mettre deux morceaux de minerai de bonne taille dans le four. Il faut faire attention, on n'a pas mettre deux types différents. Ah ben oui. Ajouter un réactif éventuel, si le besoin s'en fait sentir, pour le lier au métal. Ah ! C'est là que se fait le quasi-enchantement, c'est le réactif. J'aurais dû mettre de mitrille avec l'oeuf de dragon. Mais sachant que j'ai déjà forgé à l'avance tous mes lingots, je suis dans la mouise, moi. À moins que je puisse répéter le process... Bah non. J'espère que le jeu est indulgent et intelligent, dans le sens qu'il va me permettre d'avoir du minerai brut. Je ne la sens pas, cette histoire. Je sens que je vais me faire empapauter. Merdoum, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Euh... Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Quel cauchemar ! Ce n'était pas par là, le... Voilà, mais on s'y perd dans ce dédale de... Merdoum. Oui, je vois la pioche, mais... Pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas. Ah ! C'est l'endroit qui m'intéresse. C'est l'endroit qui m'intéresse. Ouais, parce qu'il y a cette machine. Oui. Départ du minerai, ouais. Sauf que du minerai, j'ai peur de ne plus en avoir. Ah, 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 attends, il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Je vois quelque chose là-bas. Ah, c'est la dépouille d'un malheureux nain qui s'est fait exploser. Et il n'a plus qu'un os dans son inventaire, c'est horrible. Cette vision d'épouvante, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. La 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 la. Chibidibidibidibidou. J'ai l'impression très désagréable de soupçonner le fait que je sois bloqué parce que j'ai déjà fondu mes lingots. Or, j'aurais merdé la recette. Ça craint du boudin. Ça craint grave du boudin. Surtout que les lingots, je suis en train de les avoir faits il y a longtemps. Donc, euh... Ah bah merde alors ! Ouain ! Comment je fais pour obtenir du mitrille brut ? Squelette ? Non, c'est un malheureux nain explosé. Ah bah merde ! C'est quoi ça ? Je sais même plus. Oui, non, c'est un cul-de-sec. Je peux essayer de rire grand les yeux, mais à mon avis... Non, il n'y a pas de... Comment on appelle ça ? Il n'y a pas de gemme... Enfin, de source illimitée de mitrille. Ça ne fonctionne pas comme dans Zenderscroll. Ah ! C'est cruel ! J'ai peur de m'être bloqué dans le jeu. J'ai plus les ingrédients de base pour faire l'alliage ultime. J'ai merdé les recettes et j'ai fait de la brise. Ou alors, il va falloir qu'on m'explique. Merdoum. Je peux éventuellement essayer un truc... Euh... Attends, j'éteins ma torche. Un truc que je n'ai pas fait. Euh... Je devrais pouvoir rémarrer mes armes avec ça. Ouais, ouais, tu parles à Kidon Club. Oui, bien sûr. Euh... Merdoum. Ça aurait été à ce moment-là... Attendez, parce que si je balance l'œuf de dragon, qui n'est pas petit en plus... Attends, il est tellement pas petit qu'il ne passe pas. C'est moi ou... Bah, attends, ça devrait dire qu'on ne peut pas... Attends, j'y comprends plus rien, là. Ah ! Merci, je vais interagir avec le... l'œuf. Ah ! C'était presque ça. Ah, bah donc. Allez, je peux faire un panier ? Oui ! J'ai réussi ! Si je remets un lago de Myrtille, ça a été un massacre, non ? Non, merde, plus haut. J'étais plus haut, j'étais plus haut... Oh, là, il va me dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Ah oui, ça ne va pas. ouais, non, c'est... Orage au désespoir, je ne comprends plus. la mère supérieure des femmes serpents m'a bien dit que mon arme a été forgée dans un alliage inadéquat pour casser la figure à Agba. Cacou, Cacou, tu es une scène. Pardon, je suis en train de me creuser la tête. Du peu de cerveau qui me reste. L'homme, elle a cervelle d'or. C'est... Oui, petite pause, t'as bien raison. T'as bien raison. Alphonse Dodet, je cherchais l'auteur de la cervelle d'or. On le connaît surtout pour la chef de M. Seguin, mais moi, j'avais adoré sa nouvelle. L'homme à la cervelle d'or. Ça m'avait marqué en littérature. Quelque chose ne va pas. On va la cage au panda rouvre. Tant de l'arrivre. Tant de l'arrivre. Bonjour, Popo. Comment ça va ? Merci de... rendre visite et faire un coucou. Bientôt la bière pour nous. Ah 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 ! Ah bah ça va, tranquille, sympa, l'apéro d'une scène. Bah, t'as bien raison. Mince, je me suis encastré dans le décor. Ouf. J'ai cru que j'étais parti pour être fusionné avec la machine, dis donc. J'ai eu peur. euh... Prout, 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 prout. Ah, je suis... Quelque part, je suis un peu vexé de cette situation d'échec. Oui, bourgeois, poupon. Ouais, j'espère que tu vas bien. Euh... Ah ! L'arme ultime qui n'est pas forgée dans le bon alliage. Il faut dire ce qu'il y a, le... le... le jeu n'est pas clair. Ouais ! L'échec est maté, ouais. Trésor. Euh... Parce que... Parce que... Parce que... Si je fais ça... Non, c'est débile. C'est débile, ce truc. Je peux pas faire comme ça. C'est un ouf. C'est une hérésie. Bah, je vois... Je vois l'oeuf d'ici, donc c'est pas ça. Je ne devrais pas faire ça. Attends, elle était faite en quoi, l'arme que je lui ai... L'arme que j'avais présentée à la mer supérieure. Je vais aller revoir les femmes serpents. Je... Je suis hanté terriblement par le doute. Je... J'expérimente en étant pas convaincu de ce que je fais. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Qu'est-ce que... Non, pas par là. Je m'en vais voir les petites femmes de chez le port. Et la première fois que je les avais vus dans le jeu, là, on dirait que j'avais hurlé. Si vous vous souvenez, j'avais été effrayé. Ça avait fait l'objet d'un clip. J'ai eu un effet de surprise, mais alors, désagréable. En disant, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Merde, c'est pas le bon chemin. Vous habitez à Pégal, non ? Oui, bah oui, tu fais... Tu fais hommage à Serge Lama, oui, oui, oui. Tout m'étonne. Pidi, 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 Poing. Et là, le seau. Sinon, plus dans la lave et c'est la mort. Mais c'est la molle qui t'a assassiné, Mathias, dans ta face. Allez, j'ouvre encore l'avant-poche des femmes serpents. On va voir, je tente ma chance. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que la mère supérieure va mal me parler. mince, pardon. Je vais planter le jeu parce que j'ai provoqué une sauvegarde rapide. Alors. Pardon. Mais. Mais. Bah, il se passe plus rien. Je ne devrais pas faire ça. Ah non, c'est comme ça. Attendez. Comme ça. Ah bah non, là, je lui jette au visage. Ah 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 ! Ce mépris. Ah, mon armée là. Ah 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 ! Mais, merdoum ! Oui, non, elle est... Mais, tout dans la narration du jeu, ils disent, mais c'est vous, des femmes serpents. C'est... C'est... J'ai envie de te répondre, c'est de multiples... Allôs de mystères qui entourent les femmes serpents, leurs origines, leurs devenirs, leur... Tout ce que tu veux. Voilà ! C'est fini. Palaladidada. J'ai un oeuf de dragon. Parfait. Mais, il vous faut également l'arme à enchanter. Je reviendrai dès que possible. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est pas une affaire. Cette arme n'est pas dans le bon alliage. Cette arme n'est pas dans le bon alliage. Cette arme n'est pas... Et ça, une souris. Je détestais cette série. La série V, là, les hommes lézards. Oh ! Le peu que j'avais vu, je détestais la série. cette arme n'est pas faite dans le bon alliage pour lutter contre Agma. Cette arme n'est pas faite dans le bon alliage pour lutter contre Agma. Bah ! Vilaine ! Et cette dague ? Non, pas la torche ! C'est dur ! Alors, minute papillon, je vais vous mettre ma tronche en plein écran et je vais retourner sur la solution internet parce que ça me bouffe. C'est vraiment pas intuitif, on va pas se mentir. Il y a des trucs, il y a eu des loupés dans la conception du jeu. Voilà, pour eux, je serai en train de faire la quatrième fin. Dénoncer Carlo et faire enchanter l'arme par les femmes serpents. Bonjour Rascar Capac ! Un homme serpent qui est bête. Euh, oui ? Message de Torota77. Le sage, tu vas en avoir plein le dos et tu vas lui dire, sucez-moi la morsure que tu m'as faite, méchante serpente. Comment tu l'as écrit ? Dans la voie de synthèse, ça a été traduit d'un naturel, mais alors... C'est presque plus choquant que dans la version où tu voulais la faire, en fait. Bonjour Rascar Capac ! Ouais, ça va, j'ai bonne pioche. Bonne forme, bonne pêche. Merci, j'espère que toi aussi. On va tout défoncer. Tous les sons en même temps. Tiens, et puis, pas là qu'on y est celui-là, ça faisait longtemps. Ah bah tiens, il y a Bastos qui arrive. Bonsoir Bastos. Allez, jou ! Non, ça marche même plus, c'est pas grave. Ah, j'espère que vous allez tous bien. Bonsoir Bastos. J'espère que tu profites encore de tes... Quelques heures de vacances. Ouais, tu vas très bien Rascar Capac, c'est cool. Alors... Donc, la soluce. D'abord, il faut aller parler à Carlos, le chef des gardes qui attend devant la porte de la salle de garde. On lui montre le journal des Norils, il avoue son crime. Ah, j'ai même pas fait du chantage. Qu'il l'a fait car la reine voulait tuer le roi. Il nous remet une lettre le prouvant et va se livrer. On peut le retrouver en tôle. Oui, bah moi, je l'ai carrément balancé au roi. Comme ça, c'est vrai. Puis, allez parler au roi et donnez-lui les trois lettres de Carlos. Le journal des gnols et la lettre de la reine donnée par Carlos. Ensuite, retournez voir la reine des femmes serpents. Vous lui présentez l'arme de votre choix sur laquelle vous avez ajouté la poudre de colt. C'est ça qui m'échappe, c'est la poudre de colt. La poudre de colt. Elle vous propose d'enchanter l'arme contre la localisation du village des rebelles. Ouah ! Intéressant les différentes fins. Mais moi, c'est mon histoire de poudre de colt qui m'échappe. J'ai loupé une étape. Attendez, je vous lis. Non, 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 non. Moi, je vais parler à ma salade de tomates. Bon jeu. Bon appétit, poupon. Et merci. Bastos, tu me dis ça va bien. Merci, vous les copains. Merci de me rappeler qu'il me reste quelques heures de vacances. Oui, pardon, je suis un être cruel. J'ai déjà signé pack diable avec les femmes serpents. Elles m'ont déjà perverti. Ascar Capac, à partir de demain soir, je vais partir en Vendée plonger dans les vagues. Oh ! Vénard ! Achibo ! Ah bah profite bien Ascar Capac, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah oui, mon pauvre Bastos. Toutes les bonnes choses ont une fin. Sniff. Tu m'étonnes. Ah là là. Eh oui. Ok. Donc, moi je l'ai dans le Ululu. Avec cette histoire de poudre de colt. Poudre de colt. Euh... Ah... Ah, 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 mortier. Poudre de colt. Euh... Il y a moyen de réduire en poudre. Attends voir. Il y a moyen de réduire en poudre. On va revenir dans le jeu. Euh... Oui. Euh... Qui ? Ah ! Elle fait peur. Attendez. De la poudre de... Comment je peux faire ? Eh ben, j'ai un pilon. Je suis débile, moi, j'ai un pilon. Non, je peux pas faire comme ça. Ah ! Alors, attendez. Non. De la poudre... Pardon. Je... 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 Internet parce que... J'aimerais vraiment avancer. Le jeu est formidable, mais... Je vais pas tourner en rond éternellement. Euh... A cela, je vous répondrai que le temps me fait défaut. Euh... Poudre de colt. Comment je l'obtiens, en fait, cette cochonnerie ? Oulah ! J'ai... Ah ah ! Alors, vous saurez, et je l'ignorais moi-même, la poudre de colt marocain est un vrai... Un véritable ingrédient. Google qui m'a mis des résultats de commerce pour acheter des pots de poudre de colt alors que moi je pensais que c'était exclusif à Arc Fatalis. Ah... C'est bien ! Au moins on s'instruit ! Ah 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 ! Pa 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 pommes... Euh... Il y a plusieurs sites qui proposent des solus pour le jeu. C'est bien. Vous pouvez utiliser la poudre de colt dessus. Ah, il y a 4 fins différentes et vous pouvez changer de type d'arme. C'est ce que je vous conseille. D'accord. Mais la poudre de colt. Je suis débile profond. Comment je la fabrique ? La poudre de colt. Voilà. L'enchantement de l'arme et les 4 prout-prout. Existe une manière d'enchanter l'arme. De plus, il y a plusieurs fins. De ce qu'on fait, je conseille les procédures suivantes. Cela consiste à garder les deux armes en mitryl qui ont pu être faites dans la forge des naines. Des nains, pardon. Pourquoi des naines ? J'étais féminisé, les malheureux. Soit un sabre et une épée à deux mains. Sans faire agir la poudre de colt dessus. On met aussi de côté l'œuf de dragon. Ensuite, il faut s'occuper de la quête du fantôme de la crypte. Blablabla. La reine Florence. Yves, blablabla. Blablabla. Voilà. La petite maison qu'on a vue, qui n'était pas dans la prairie, mais dans la ville d'Arx. C'est la chambre d'Aignol, l'assassin. Celui qui était en fait l'exécutant, la main de Carlo, on va dire. Dedans, on trouve journal, trois lettres de Carlo. Ta ta ta. Attention, si vous voulez dénoncer Carlo, il est impératif de le faire avant d'enchanter l'arme. Sinon, la cinématique ne s'enclenche pas. Notamment si vous faites enchanter l'arme par les femmes serpents. Pour avoir un peu plus d'expérience, on peut montrer les notes trouvées dans sa maison. Avant de les montrer à Carlo et au roi. Remarque, il est possible de récupérer le bouclier magique des anciens en donnant les deux anneaux magiques à Alia. Qu'est-ce qu'il y a à Scarkapack ? Tiens, j'ai commencé à regarder ta liste de lecture en continu de tes directs Minecraft. 82 vidéos, dont les 11 derniers sont encore à téléverser sur YouTube. Oui, 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 oui. Si toi aussi t'aimes le cube, j'en suis ravi. Bah, Minecraft est un moyen de détente et de jeu avec les copains, donc de bavardage. Donc ça fait un peu radio libre en même temps. Mais oui, je suis ravi que le contenu te plaise, Scarkapack, c'est bien. Excusez-moi, je ne sais plus, je ne sais plus, j'en étais à... Il est possible de récupérer le bouclier magique des anciens en donnant les deux anneaux magiques à Alia, le chef des rebelles. Après avoir détruit le météore, elle vous remercie et vous dit que ces deux objets réunis sont très puissants. Elle donne le bouclier en échange, puis elle vous demande de ne pas la quitter. Écran noir. La cochonne ! Deux scènes cinématiques se suivent. Tout d'abord, la femme se transforme en femme serpent. Quoi ? Alia, la chef des rebelles qui est la fille cachée du roi, se transforme en femme serpent. Alors, ensuite, la même scène, sauf que là, elle devient très gentille et se dit être consciente qu'elle ne peut pas vous retenir. Le jeu reprend, et à ce moment, les quatre fins alternatives peuvent être faites. Quoi ? La suite concerne les procédures à suivre d'avoir toutes les fins. Une fois ces quatre possibilités épuisées, il faudra tuer Agba, et cela suit les quatre fins possibles, mais on peut ne le tuer qu'une seule fois. Donc, on choisit la fin que l'on veut, puis on va le tuer. La marche à suivre pour cela est expliquée... C'est très intéressant de voir grandir les bâtiments et les territoires de chacun. Oui, 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 c'est... Oui, 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 oui. Tu ne crois pas si bien dire, Ascar Kapak. J'ai une idée qui fait partie de mon projet que je vais bientôt vous dévoiler, qui va permettre de pérenniser, en fait, l'historique de ça, de ce que tu dis. Voir qu'on est parti de rien pour faire tout. Pardon, je vais éternuer. Ah, excusez-moi. Je n'ai toujours pas ma réponse. Comment je génère la poudre de Colt ? La poudre de Colt. La poudre. Comment je l'obtiens ? Je ne vois pas le mot-clé dans le pavé qui est sous mes yeux. Le pavé de la sacrochante Choluche. Fabrication de l'arme ultime. Mais à chaque fois, il me dit que vous pouvez utiliser la poudre de Colt dessus. Mais je l'ai trouvée, cette poudre de Colt de mes deux. Je ne sais pas où qu'elle est, moi. Deux pépines de mitrille. Actionnez le lien de lingot de mitrille. Deux fois pour avoir deux lingots. comment je fabrique ma poudre de colt je vais rester 5h sur le site et je ne vais jamais avoir réponse à ma question sur l'air de tu me tueras d'amour si j'ai bien connu l'air tu m'étonnes dans la scarcapac j'ai pas réponse à ma question un énigme et sinon il fait comment Nancy il fait moche vraiment c'est pour ça que j'ai déjà dès 17h j'ai fermé mes volets et lumière halogène parce que t'avais envie de dormir en mode zombie luminosité on se croira en hiver non non là il fait tristonner sur Nancy il fait vraiment bien gris normalement demain il fait beau et normalement je vais pouvoir filmer une promenade en famille que je vais anonymiser ensuite avant de vous la diffuser à l'occasion Tomouf adorable m'envoie la solution sur sur JVC alors je je boude JVC tu vois je suis sur tous les autres sites sauf JVC mais merci Tomouf délicate attention de ta part merci merci oui t'es en train de me dire que tu m'as trouvé carrément le lien qui explique comment on fait la poudre magique allez j'ai regardé ton lien Tomouf ah là 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 alors vite dans les vases il faut la poudre de prout prout elle est où on trouve quel niveau niveau 8 alors tu récupères la poudre de col dans un petit sachet après avoir détruit le météore merci Tomouf une petite poudre marron on va retourner dans le jeu là vous avez mon écran noir avec ma conche parce que le jeu va se recharger la poudre de col c'était les résidus du météore pété de oh là là qu'est-ce que j'ai fait de ce truc moi ah je l'avais dans mon inventaire cochonnerie merci Tomouf je suis un ego mais ça c'est pas une découverte pour vous une épée à deux mains de météore effectivement son aspect est menaçant alors je vais balancer à la mer supérieure la localisation de la fille du roi rebelle qui est elle-même une femme serpent mon dieu n'oubliez pas de m'apporter une arme si vous voulez que je l'enchaîne mais dans ce que j'ai lu de l'astuce c'est pas clair c'est bizarre pourquoi la fille cachée du roi qui est la la chef des rebelles se transforme en femme serpent après une scène intime ça peut sous-entendre beaucoup de choses c'est très gênant c'est très très gênant nous y voilà ramshagar je peux maintenant enchanté l'arme déposer simplement l'arme et l'oeuf sur l'autel de transportation je vais accomplir le rituel oh j'allais oublier ne deviez-vous pas avant tout me révéler l'emplacement de la cachette des rebelles je vois peut-être puis-je trouver un autre moyen on va faire la mauvaise fin j'arrive pas à me servir du mais non mais t'es sérieux toi est-ce que on peut considérer que c'est sur l'autel ou pas ah là c'est joli c'est un beau lancer mais comment veux-tu que je pose le truc ah 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 tombé mais non mais arrêter mais c'est pas pratique alors là littéralement je l'ai mise sur l'autel mais vraiment sûr démerde toi avec ça toi les rebelles se cachent au troisième sous-sol près du petit lac vous trouverez une porte dérobée en sondant la paroi je vous remercie à finir et grâce très bien grosso prenez votre arme et détruisez Agba grâce en soi rendu nous avons maintenant une nouvelle reine c'est un instant drama j'ai l'arme ultime avec toute la puissance méga kappa des dragons des femmes serpents et tout ce que vous voulez dedans j'en connais un qui va déguster la douce étreinte de la mort pourquoi je peux plus passer dans le j'ai peur je vais aller rendre visite à à la chef des rebelles puisque je l'ai vendu je suis un un halo ah mon dieu merde je ne sais plus où c'est ah bah d'ailleurs je suis au même sous-sol que la base des grands méchants en plus la totale tout est lié ouais c'est là la base des grands méchants mais non je voulais voir la proue de proue de rebelle elle est où la chef des rebelles mais c'est pas vrai je suis en train de me perdre moi tiens ça je m'en souviens pas j'y avais pas accès je sais plus ça fait partie des mystères du jeu que j'ai pas ou alors les autres fins vous savez quoi je vous les ferai peut-être sous libertatis mais pas en direct en différé c'est de temps en temps quand j'ai le temps de jouer un peu hors minecraft et je balancerai parce que je vous avais dit que j'avais commencé en mode libertatis une nouvelle quête et que je vous balancerai à l'occasion sous youtube les vidéos et je suis c'est quoi qu'est-ce qu'il a dit mais ils sont débiles mais qu'est-ce qu'il vient de foutre là mais c'est du délire c'est quoi c'est des traîtres qu'est-ce que c'est que ce délire et puis c'est ce c'est les gars du roi c'est pas le ils ont pas l'air mûr des rebelles ah j'en ai eu un j'en ai eu deux j'en ai eu trois qu'est-ce que c'est ce délire mais vraiment alors là euh 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 alors euh je vais dire F4 pour fin numéro 4 je me comprendrai dans le nom de ma sauvegarde euh délire oui j'ai envie de voilà de nommer la situation délire parce que je je comprends pas ouais ils avaient un peu de thunes potion de soin que je vais boire d'ailleurs enfin encore que tu me iras avec la bouffe je peux me rétablir je sais plus oui je me rétablis avec la bouffe oh puis il y a les sorts mais je suis bête je devrais faire les sorts aller hop confisquer je lui prends tout à plus Roscar Capac bonne hab bonne soirée merci d'être passé ça fait plaisir euh ouais il y a des tags c'est du délire qu'est-ce qu'il vient de faire là à bientôt bonne résolution de problème de nœud avec le jeu ouais c'est ça merci Roscar Capac à plus bon week-end à toi bonne hab dans l'immédiat ah une pièce d'or c'était le pauvre du groupe c'est horrible l'autre en avait 64 et le mec là il en avait qu'une une symbolique bon bref euh alors très bien écrit le scénario d'Arx Fatalis et je vous confesserai que je suis loin d'avoir tout compris non je suis un crétin il faut que je reste là puisque je veux de retrouver le prout prout de la planque de la rebelle mais c'est moi qui suis débile ou ah non c'est là que ça se passe ah c'est là que ça se passe voilà me l'a rassuré oui je vous confirme que j'étais à moins de 5% de vie et là petit à petit ma jauge de vie se refait lentement mais sûrement alors qu'est-ce qui s'est passé chez les rebelles depuis que je l'ai balancé et là je fais mon très très vilain je m'adresse à Arya ah oui ils ont tous été tués je m'adresse à la à Arya la chef des rebelles et je lui toi aussi il ne te reste plus que quelques jours de vacances ça parle au mal Tomoff réhydraté le sage alors je te donne mille fois raison mais je vais devoir bouger mes fesses parce c'est dégueulasse mais je vais avoir un plaisir fou à dépouiller les rebelles alors attendez parce que mon gobelet est vide je vais aller me refaire du sirop 30 secondes non en fait je vais être immonde jusqu'au bout et au final c'est hackback je vais épouser le mec il signe un pacte complet avec le diable l'horreur l'horreur absolue un pacte un pacte un pacte Me revoilà Bien vu Tomouf merci je bois mon la flotte Et ça fait du bien par où ça passe Ouah ce carnage chez les rebelles Ce carnage Épouvantable Oh la vache lui aussi Il y avait une clé Donc on devine C'est la mauvaise fin C'est la mauvaise fin Mais qu'est-il devenu de la malheureuse Les femmes serpents l'ont emporté L'ont tué Ils ont fait quoi Ou alors ils ont provoqué sa transformation En femme serpente Pour la vénérer Parce qu'elle disait on a une nouvelle reine Mais Bizarre 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 Ah Il y en a un qui est pas mort Ah Il y en a deux qui sont pas morts Alors le problème c'est que ma vie C'est pas rétabli à fond Il va pouvoir me abattre Ah je l'ai eu Quoi Comment qu'est-ce L'autre en bas il danse la Macarena En garde Trounounouf Va mourir Ah J'arrive à le toucher Sans que lui puisse m'atteindre Ah non j'ai rien dit Il peut m'atteindre aussi Ça parle mal Violence Ah 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 Ouf Double dommage Oh ma z Oh ma z Cette exécution C'est bizarre Je m'interroge Je m'interroge Je m'interroge Elle a été faite prisonnière Mais non Non Exécuter ça m'étonnerait Contre son gré Elle a été transformée en femme serpent Arche fatalis Chechebishter Alla Alla Arme Ah Ouais donc là il y a le bouclier des anciens Ouais Je sais pas si ça peut m'aider Non Oui je peux être vilain Je peux lui prendre Maintenant que ton monde est mort C'est dégueulasse Mais Ah 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 Je lui prends le bouclier des anciens Ah je peux pas Ah bon Ah bah oui Je suis bête C'est une épée à deux mains Mais quel abruti je fais Bien sûr que je peux pas avoir Et l'épée et le bouclier T'as la vache L'arme ultime J'ai la vie à l'âge Et bien dis donc Et là hop Je saute par dessus le piège Ah j'ai réussi Ah 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 Boring Ah ah La melalisatria n'est plus Elle est mourue Mais c'est horrible parce que ça veut dire Que je peux cambrioler tout plein de trucs J'ai des clés J'ai des accès Du coup Bon j'ai pas récolter leur clé Mais Je peux dépouiller Toute la réserve des rebelles Tout est gratis Par ma faute Oh la la Ouais Bah tiens je vais manger un morceau Allez hop C'est terrible mais j'aurais fait la mauvaise Fin J'ai presque envie de dire Allons tuer Agba Allons tuer Agba On peut faire une tentative Enfin si je retrouve le bon truc moi J'ai balancé La pauvre Fille Cachée du roi Chef des rebelles Je l'ai balancé Aux grandes vilaines femmes serpents Les grands lubines Casser la figure Agba Alors c'est par ici Ça doit pas être très loin Hum hum Oh la vache Ça aurait fait beaucoup de morts Je voudrais pas dire mais cette histoire De De Arx Fatalis Quand on y pense Et je pense pas qu'aux Qu'aux humains Ou équivalents humains Je pense vraiment à toutes les créatures Les rats Les araignées Les Le jeu est bien pensé Et Beaucoup beaucoup de morts Les victimes Wouh La planque La planque des grands vilains Elle est quelque part dans le coin Elle est quelque part dans le coin Elle est plus haut je crois Ah bah mais non Je reviens sur mes pas Avec le coup de la De la Dula Qui s'est fait ça Oh mon dieu Il est déjà Dijda On va pas tarder A aller me faire Cuire mes oeufs Faire ma giga omelette On va se regarder Quelques clips Et puis après On fera du carmion On fera du carmion Bon alors Merdoum Aaaaaah J'étais passé devant Tout à l'heure Et j'y parviens plus Crotoum Chotoum Merdoum Bordeloum C'est quoi ça Ouh Un squelette Avec une dague dedans Oh 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 Il y a des choses cachées Non le chariot est renversé Bah merde 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 Mais merde Mais c'est pas vrai J'étais tout proche tout à l'heure C'est incroyable Arx Fatalis C'est en train de me piéger Niveau des dalles Attends si je vais C'est un cul de sac ça Il y a un clampin Qui est mort là-haut Là j'ai le portail Et d'accord C'est une porte que je sais pas Ouvire là-bas Si si au pire J'ai une carte Tomouf J'ai Merde je sais plus comment je la déclenche Je sais plus Non mais au pire Le bouquin Je joue mon bouquin Et je l'ai Mais Je suis un peu froissé Dans mon ego Si tu veux De me dire Je ne parviens pas C'était pas du côté Ah si C'était possiblement De l'autre côté du lac Oui 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 C'est vrai que je suis allé Chez les rebelles Mais oui Mais il y a la partie là-bas Que je suis nigo Eh oui Eh oui Eh oui Euh Pas 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 Voilà qui est mieux Voilà qui Mais non Ça c'est l'accès à la crypte Et ça c'est un Je deviens fou Je deviens fou Je deviens fou Mais ça peut pas être ça J'aimerais quand même Me friter un peu Avec les sbires Du grand manitou méchant Qui est Agba Avant de Passer à la pose miam Qu'on ait un avant-goût Du patatage en règle Qu'on va s'offrir Pour le prochain épisode Avec le mauvais dénuement De l'histoire Bwa Mh, 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 mh Ah Ah Ça me plaît Je chauffe, je chauffe Pour ne pas dire je brûle, je brûle Ah, je crois que c'est là Sauvegarde rapide Asseau de la dernière base des ennemis Allez mourir Bande de diablotons de mes deux Là j'espère que je fais beaucoup plus bobos Et ben non Et merde La vache les salopards C'est une violence C'est une violence absolue Bah alors C'est son 7 L'arme ultime Alors qu'on traque bas Mais Quoi ? L'autre il m'a refusé mon attaque Salopards Il en a bien esquivé Ça va être dur Ah 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 Si je suis condamné à la formule que m'avait indiqué Olive qui tue Qui est boule de feu par trois fois Ça va être pénible Vraiment Mais non mais Mais oui double dommage J'espère bien Mais regarde moi le lustique Allez push Et nickel Ah 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 Allez pouf Oh la 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 Je vais en avoir 50 je crois que je ferais mieux de faire usage de la magie c'est comment déjà vitae et comment on fait vitae et comme ça non je sais plus vitae et non faut que je révise ma magie faut que je révise mais mes arcanes de la magie vitae et c'est comment c'est pas ça à vitae et ok donc minute papillon si je fais vega vitae ok je retiens c'est la bâche des grands méchants les vilains manitou oh merde ils sont nombreux allez mourir attend il faudrait que je refasse le bug quand il peut pas m'atteindre c'était bien tomouf dit le magicien de camelot ah oui alors dit camelot et moi en attendant j'ai le sentiment de me battre avec de la camelot on peut le dire ça fait peur c'était pas mal le fait d'avoir bloqué le lustique là on va voir que je le provoque que j'essaye de coucou gronigot je suis là à quoi il joue là oui non mais non mais le prêtre heureux allu j'suis pas sûr de le toucher Ah bah je l'ai vu Il est mort Oh il se fâche tout rouge Il se fâche tout rouge Ah Une autre pierre d'Akba Je le savais Bande de ploutres Ça parle mal C'est quoi ça ? C'est bizarre On dirait des antennes Là vu comme ça On se croirait dans Quack Premier du nom Trouvez pas In the morning On est chez les vilains Et je connais pas C'est le patatache Final Et avec l'épée Je vais faire mal Oh la vache On descend dans les enfers là Ce son j'adore Allez tous Oh Merde Doom Mais c'est que c'est grand Oui les deux en même temps Moi je reviens Ah bah non peut-être pas Non Parce qu'évidemment Ils vont causer Deux fois plus de dommages Je suis un nico Erreur stratégique majeure D'ailleurs Parce que Comment je peux parer Leur Attends comment je peux faire Moi Il faudrait presque Que je parvienne A me faire remarquer D'un seul Attends J'ouvre la porte Et Coucou Et hop là Un seul à la fois Si il y en a un Qui m'a vu Ah bah Mais non Mais Oh L'autre qui dit Que je tape le mur Merde Ah J'ai pu retrouver J'ai paniqué Enfin paniqué Oui On peut le dire J'ai pas retrouvé Ma touche programmée Pour Potion de vie instantanée J'ai emmerdé J'ai emmerdé En même temps Alors vous le voyez pas Parce qu'il y a ma webcam Au même endroit Là où il y a la jauge de vie J'ai pas J'ai la jauge De vie au deux tiers Donc je vais me refaire La magie Vitae Prut prut Là De page Enfin si j'y parviens Merci Re sauvegarde Et Retentative De patatage En règle Voilà Voilà Je précharge Le coup Vous voyez En bas Le losange Qui s'allume Ça veut dire Que je charge Mon attaque Pour bien patater La bouche Au gros vilain Qui va me faire face Il veut bien se pointer Woh Du schnock Il y a quelqu'un Oh non Mais vous êtes pas sérieux Là Ouf Alors Il m'a vu Ou il est aveugle Woh Je suis un intrus Abruti Va t'acheter Des verres correcteurs Oh Il m'a esquivé Salopio Ah Non C'était ça Ah si c'est ça Ah bah pas mal Alors Pouf Alors Hop Potion Enfin potion Magie Magie Tant que j'ai de la mana Faut que j'en abuse Allez zou Vitae X2 Merde j'ai merdé Tout va bien On recommence Mais c'est la molle Qui t'a assassiné Ma t'ach Dans ta fache Allez Au suivant Allez Putain mais c'est pas vrai J'allais dire Je vais l'assassiner dans le dos Il va même pas s'en rendre compte Oh non L'autre il m'a refusé mon coup Ouais 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 Ouh double dommage Oh la vache Gros vilain Non On recommence Véga Vitae Véga Vitae J'ai Je va me refaire Une santé Attends Faut pas que je me fasse tout de suite repérer Sinon Ils vont me zigouiller Petite potion Petite potion Parce que j'ai le droit Non Ah Ah Suite du carnage Allez mourir Wow Cet éclairage De fou Ah c'est pas des lampes Qu'on retrouve shaker Je vous le dis Moi Oh Comment que je lui ai fendu Le crâne en deux Violence je suis l'tiiiime aaaah 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 oh joli et voilà c'est comme ça qu'on fait oh la 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 alors qu'est-ce qu'il y a dans ce corridor oh il y a encore un sous-sol non sérieux ah il y a des prêtres à la noix ah non ah 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 deux pour le prix d'un ah 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 oh stylé c'est la force j'ai du mal ah regardez-moi ces trucs de qualité tu m'étonnes que tu galères qu'ils tiennent en respect au début oh une pépite de fer on a pas perdu je vais dire que je valide dans la mine forge de naine et je vais faire mieux c'est fermé quoi ? sérieux ? c'est fermé wouuuuuh jusqu'en la louche ah bah oui c'est lui qui a la clé hop je rajoute la bah alors mais mais pourquoi je peux pas bah mais non mais j'allais dire va te faire en papauté c'est fermé c'est fermé ah c'est même pas la bonne clé comme ça mais j'ai pas le droit de mettre la clé sur oh mais vous êtes nul je sais pas alors je suis pas certain d'avoir fouillé les deux corps ah oui non attends oulala c'est quoi toutes ces oh c'est quoi toutes ces clés comme ça ah c'est comme ça qu'il faut que je fasse voilà comme ça c'est plus facile merci alors je suis le maître des clés eh c'est juste ingérable le mec le mec qui a pas le trousseau de clé au début du jeu euh l'hypothèse de jeu le gars il trouve pas le trousseau de clé mais il trouve toutes les clés et il trouve pas les les sacs à dos extension de l'inventaire ce qui fait que j'ai des flèches là en bas de l'écran pour voilà c'est le fait d'avoir trouvé des sacs à dos euh le gars il galère il a pas assez de son inventaire de base pour ranger toutes les clés c'est impossible alors euh jambière d'armure ilcide ouais c'est l'armure des grands vilains bah tu m'étonnes tu m'étonnes oh la vache attends il y a quoi dans les il y a rien les tonneaux sont vides oh la 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 c'est d'un sombre excusez moi ils ont des torches au mur ils les allument même pas il y a quelqu'un oh des bouquins et ben je vais me faire une joie de vous lire les bouquins oh des bougies oh ils font ils font des des cérémonies euh occultes là avec leurs bougies c'est sûr mon bien aimé Agba ah 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 c'est ça moi aussi je vais l'épouser aussi ça va être la super méga mauvaise fin alors ces écrits sont en honneur de mon bien aimé maître et dieu Agba Agba est la source de la connaissance à travers l'univers et de toutes les dimensions connues croisé dans sa vie son culte est une révélation importante qui peut se traduire comme un point de non-retour adoré Agba ou ou quoi ou Périsse je suis pas sûr de du caractère ou Périot peut-être je sais pas parce qu'Agba est un dieu qui symbolise également le pouvoir de la destruction de chaque chose il sait récompenser les plus fidèles de ses adorateurs par de grands pouvoirs il punit sans pitié les autres il est absolument immortel et il a besoin d'âme pour maintenir sa puissance car les univers connus et pardon ah non il a besoin d'âme pour être pour maintenir sa puissance sur les univers connus et être ainsi capable de répandre sa parole partout un bon moyen de plaire à Agba est de lui fournir des âmes impures qui lui refusent l'obéissance même si les incroyants sont nos cibles préférées certains d'entre nous pressés d'entrer en communion avec Agba s'offre aussi parfois en sacrifice cela m'arrivera sûrement un jour aussi quand je m'estimerai digne après tout la mort ne représente rien face aux années de joie et d'élévation spirituelle que j'ai pu obtenir grâce à lui je préfère encore un jour de ma vie plutôt que mille années dans une vie dans la vie d'un croyant car grâce à Agba j'ai vu des choses qui m'ont fait comprendre des fondements même de notre univers des choses qui seront voilées à jamais à tous les incroyants alors les deux anciens j'avais déjà lu et les règles du nodon dimension des dieux par la libre le libre penseur Aran Salar archive top 1 j'avais déjà lu je crois attendez je vais vérifier nodon royaume des dieux existe sur une dimension qui est bien loin de la nôtre toutefois de temps en temps des ponts entre cette dimension et la nôtre sont créés permettant le voyage de l'un dans l'autre cela peut arriver lors de la conjonction astrale favorable comme des éclipses et des grands cataclysmes naturels comme des rats de marée blablabla 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 ouais allez je vais vous le lire je vais pas être vilain je vais vous le lire la dimension du nodon fonctionne comme suit il existe une énergie ambiante et résiduelle qui se dégage de toutes les dimensions des univers connus et qui convergent vers le nodon cette énergie représente la puissance de l'inconscient collectif des personnes pensantes qui peuplent ces dimensions elle renferme les désirs les peurs et plus généralement toutes les croyances de ces êtres ainsi à chaque fois qu'un être croit en une divinité lui donnant un nom une cristallisation de cette entité se forme sur le nodon au début ce dieu nouveau né est très faible et totalement sans défense mais plus il aura de croyants et plus il gagnera en substance à l'intérieur du nodon ces dieux sont souvent priés en attente de quelque chose de bien précis de la part de leurs adeptes suivant son bon vouloir et la puissance de ce dernier que ce dernier a acquise il peut récompenser ses adeptes par de la puissance matérielle et des pouvoirs variés ce qui renforce la foi que l'on peut avoir en lui par contre si plus personne ne croit en un dieu donné ce dernier commence à décliner pour être réduit à son ultime stade en une petite forme cataplysmique faible reflet de sa gloire passée autant dire un tas de cendres d'un point de vue psychique voilà voilà où une petite fumée il est à considérer que krause et zoark ont tous deux une place de choix au sein du nodon en égard à l'adoration qui continue de susciter parmi nous le nodon comprend une organisation administrative qui gère l'attribution des résidences des dieux selon leurs adorateurs qui vérifie que les dieux n'entrepasse pas leurs droits et qui archive les croyances drainées des autres dimensions cette organisation comprend elle aussi une hiérarchie et au sommet de celle ci se trouve la race des sibarthas les penseurs silib nurat qui gère leur interférence entre le nodon et les autres dimensions est l'un d'entre eux une autre race celle des vox existe ce que l'on pourrait appeler les serviteurs des serbires des sibarthas n'accomplit généralement que des tâches répétitives et subalternes voilà 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 il n'y a rien sous les oreillers oh il va déjà l'ennemi ah il y a quelque chose sous l'oreiller qui est à court c'est un anneau de protection totale bon bah confisqué oui non il va falloir manger là je vais pas aller confronter Agba je vais vous répondre suite au prochain épisode attends ça c'est des grandes portes ça oulala c'est une grande porte et là c'est bizarre oh quelle horreur un homme décapité génial ok je vois qu'il s'amuse on va dire ça comme ça c'est fermé c'est fermé on va regarder les coffres et puis je vais faire mon vilain suite au prochain épisode ouais potions armes c'est sympa ouais bah je vais réquisitionner la potion de santé et l'autre coffre ah beaucoup de potions de santé bah je reviendrai là si je suis en difficulté hum hum petite porte grande porte oh ah non plein de petites portes ohlala qui c'est que ce délire ah l'autre il met la musique du combat et c'est un rat qui est pas agressif d'ailleurs tiens oh on entend des choses non là il y a personne ah encore un coffre ah qui était piégé est-ce qu'il y a du matos d'armure de qualité et des potions de soins ok ah lingots de métal avec une petite enclume épée à deux mains là il y a de la bouffe du pain des champignons petites portes il y a plein de sang partout chez eux c'est horrible comment ça c'est verrouillé ah oh c'était pas idiot de frapper le truc avec l'épée quoi quoi ok je sais plus ce que je vois il y a des horreurs qui ont été miniaturisés par les et ce sont des grands salsiers mal à bout waouh waouh quoi quoi ah ouais je peux mettre le coeur de golem j'avais pas vu que les coeurs de golem je pouvais fusionner avec l'arme dis donc je sais pas c'est bizarre apparemment il y a moyen d'interagir avec le crâne sur l'autel mais je sais pas comment journal personnel disait diserbius oh oh il y a beaucoup à lire mais je suis un vilain suite au prochain épisode ah ah je vous le dirai la prochaine fois que je continuerai arcs fatalis et cette mauvaise fin ouais je vais dire f4 pour fin numéro 4 dire que je me suis engagé dans le truc là euh euh re-nachèvement t'arrives au moment où je vais mettre les clips je vais aller me faire cuire des oeufs on va me faire cuire un oeuf une bonne omelette donc on va regarder des clips pendant que je miam et euh et puis après on vaut mon camion peinard toute la soirée toute la nocce et permettez moi mon cher Nash 20h ça va être court pour moi je viens de couper le direct faut que je mange oui mais on est pas là pour courir moi aussi faut que je mange t'inquiète pas Nash ne t'en fais pas Nash non mais euh voilà omelette pour moi et puis euh je te souhaite bon miam et puis tu me rejoindras en cours de route tu sais le temps que je lance le serveur d'ailleurs je suis en train de me dire merde euh mon jeu est pas à jour ah 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 je suis en train de me rappeler j'ai dit ouais camion mais attends il est pas à jour il est en train de se mettre à jour il est en train de se mettre à jour je vais peut-être expressément provoquer la la faire sauter la suspense de limite de téléchargement et je vous mets les clips euh ah je vais essayer euh bah attends attendez que je prépare bien le l'équipe ah bah on m'entend déjà euh attendez 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 la liste de lecture elle est comment euh j'ai pas les compiles 2023 je vois les compiles 2000 euh 2022 attends c'est quoi ça par exemple le clip là je me regarde rapidement un clip attendez mais non mais c'est récent c'est du borderlands alors je vais rajouter euh je vais rajouter les derniers clips de attendez 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 euh que je fasse bien les choses euh je sais pas s'il y a les clips là est-ce que je peux faire par deux fois non j'ai pas le droit donc je vais rajouter les clips là et je vais rajouter aussi les clips euh vraiment les plus les tout récents dont le coup du resto là le simulateur de resto ouvrir un dossier euh et puis je vais aller en cuisine donc là une bonne bonne pause d'une demi-heure merde à tout à l'heure les copains bon avis je suis monté sur le muret je retrouve plus la bonne scène vous êtes prêt ? oui bah elle est où la scène des clips c'est parti ah compilation il faut faire deux tours salut pas du savoir avant comme une ombre ça va être très sport alors c'est dégueulasse allez je sais que t'aimes ça le 6 Allez, c'est bon, je rentre. Élis, je m'appelle Élis et je suis débile. Je vais avoir des problèmes. Mon dieu. C'est horrible notre posture. On dirait qu'on s'ennuie ferme à tous les jours comme ça. Ouais, c'est vrai. Je viens de caler. Si on se parle plus de si on est fâchés. C'est terrible, ça fait effet là. On est juste épuisés en fait. On va l'appeler Dégueuliman. Il est tellement dégueu à venir des égouts. Dégueuliman. Ah ! Mais il faut que je saute pour ne pas tâter. Voilà, je me mets sur ton terrain. Va mourir Dégueuliman.